Martin Shkreli, c'est un Américain qui un jour a eu l'honneur de recevoir le titre d'homme le plus détesté des Etats-Unis. Alors c'est toi, le fameux fils de... Vraiment bravo, parce que ce titre est assez disputé et il y a vraiment de nombreux concurrents. Il s'est surtout fait connaître en 2015 pour avoir multiplié le prix d'un médicament par 55. Combien ? Effectivement, le médicament est passé de 13 dollars à 750 dollars. D'accord, oui. On ne le connaît pas uniquement par cette affaire, mais aussi par son caractère immoral et insupportable. Je vous laisse regarder. Martin, ou Martin, on va dire Martin pour la vidéo, c'est un fils d'immigrant à la fois croate et albanais qui, depuis sa tendre enfance, rêve tout simplement de faire un maximum de blé. J'aime l'argent. C'est un garçon très intelligent qui va tout naturellement s'orienter vers des études dans le business, notamment à l'université de New York. Il va donc faire carrière dans la finance. Il crée son premier fonds d'investissement à 23 ans. Qu'est-ce que je faisais, moi, à 23 ans, déjà ? Ah oui, c'est vrai. Il commence à se faire pas mal d'argent et commence à se faire parler de lui quand une de ses sociétés, qui s'appelle Rétrofine, acquiert les droits d'un médicament, Tiola. Shkreli décide donc d'en augmenter 20 fois le prix. Finalement, il est remplacé un mois plus tard à la tête de la société. Pour ce petit dérapage, la société Rétrofine porte plainte contre Martin Shkreli et va lui demander 65 millions de dollars pour manque de loyauté. Il part donc de Rétrofine et fonde donc une autre société, qu'il appelle Turing Pharmaceuticals, et va encore faire un plus gros scandale. Voilà, mais c'était sûr, en fait ! Comment c'est possible ? Vous allez voir. Continuez, Jackson. Je m'intéressais. Même principe que pour le Tiola, il achète tous les droits du médicament qui s'appelle Daraprim, qui est utilisé pour le sida, la toxoplasmose et la malaria. Des maladies donc bien dangereuses, pour lesquelles il n'y existe pas d'autres alternatives, et donc pour les malades, ce serait donc très très chiant de ne plus avoir de médicament, parce que le prix va... Si, si. Quelle indignité. Martin devient donc en quelque sorte propriétaire du médicament, et décide tout simplement d'en augmenter le prix en le multipliant par 55 ! Le prix passe donc de 13$ à 750$, du jour au lendemain, en comparaison, ce même médicament, en France, est commercialisé par le laboratoire Sanofi, au prix de 12,94€. Bon, ça fait du plus 5 000%, mais pour Martin, ça va, ça va... Arrête, arrête, arrête ! Il se justifie en disant que même le nouveau prix, 750$, est en dessous de ce que coûtent les médicaments pour des maladies comparables. Et le problème, c'est que tout ce qu'il faisait, en fait, c'était absolument légal. Personne ne pouvait l'empêcher. Et Martin, on ne l'arrête pas comme ça, il n'a pas fait qu'augmenter le prix, ce serait... ce serait trop simple. Il a aussi évité d'avoir des concurrents sur le marché en bloquant les matières premières. Comme ça, t'as pas de matières premières, tu ne peux pas me concurrencer. C'est vraiment pour j'attire. Donc en fait, du jour au lendemain, les patients se sont retrouvés dans l'incapacité financière de se traiter. C'est dégueulasse ! Et ça, pour Martin, c'est absolument faux. Personne n'a été privé de traitement. Eh ben voyons. D'après lui, c'est totalement faux, car c'est l'assurance santé des patients qui paye les frais de santé. Et dans le cas où les patients n'avaient pas d'assurance, c'est Martin lui-même qui avançait les frais des médicaments. Vous l'aurez compris, Martin est absolument insupportable et indécent. Une fois, une journaliste lui a demandé s'il modifierait quelque chose, s'il pouvait revenir dans le passé. Sacré Martin. Bon, là, c'était trop. Du coup, le FBI a débarqué chez lui pour fraude mobilière. Wallah, c'est pas moi. Et il a été jugé et condamné à verser 64 millions de dollars d'amende et est banni à vie de l'industrie pharmaceutique. J'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager la vidéo et à me dire en commentaire des idées de vidéos que je pourrais traiter. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.